Musique Aujourd'hui, nous accueillons Michel Quint pour son nouveau livre Les Amants de Francfort. Onze ans après Effroyable Jardin, Michel Quint nous livre un roman sensuel sur fond de lutte politique où s'imbriquent les souvenirs sanglants d'une époque où la bande abadère et les anciens nazis avaient pignon sur rue. Écoutons-le. C'est la nuit où mes deux protagonistes deviennent amants, il y a un meurtre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les deux plateaux de la balance. Donc il y a une intrigue, je dirais, policière, même si on n'a pas de policier, et puis on a une intrigue amoureuse qui est en fait assez peu amoureuse. Il a quand même un problème parce que son père a été assassiné par la fraction Armée Rouge, donc la bande abadère, en 1972. Et son père n'était pas très net quand même. Il faisait des affaires un peu... Il faisait des affaires avec toute l'équipe de Hans-Martin Schleyer, qui était le patron des patrons allemands, qui a été lui aussi assassiné par la bande abadère et abandonné dans un coffre de voiture à Mulhouse. Et effectivement, ce père avait accumulé très vite, grâce à des contacts en Allemagne, il avait accumulé une belle fortune. Et c'est grâce à cette belle fortune que Florent, fils unique, a pu à un moment quitter son travail de juriste et réaliser son rêve de monter une maison d'édition. D'où un porte-à-faux, d'où une difficulté avec lui-même et sa conscience, puisqu'il sait très bien que cet argent qui lui vient de son père est un argent, j'allais dire sale, en tout cas pas très propre. On est étroitement lié au sort de l'Allemagne. On est aussi étroitement lié au sort de l'Italie. Des choses comme les Brigadier Rosset, les Brigades Rouges italiennes, Action Directe en France, tous ces mouvements de l'extrême-gauche armée à la gauche et loin à la gauche des partis communistes, sont des mouvements qui ont essayé, je veux dire, qu'il y avait une espèce d'éthique morale au départ et qui se disait c'est pas possible, il faut rompre avec tout ce passé de compromissions, de blanchiment des anciens criminels, de l'économie qui sort de la guerre comme ça. On sait bien, par exemple, que Berlusconi était membre, en tout cas, de la loge Pidoué, qu'il a trempé dans le scandale du Totonero dans les années 80 à Naples, etc. Bon, on n'est quand même pas devant des gens qui sont d'une morale irréprochable. C'est bien clair. Donc, c'est ça qui me passionne. C'est ce qui reste comme trace, ce qui reste comme tâche ancienne qu'on n'a pas pu laver sur les t-shirts parfaitement blancs, apparemment.